Bonjour et bonsoir, François de l'Ontario, vous trouverez actuellement une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdictale. Ici, nous allons parler du Kundalini, en gros les démons qui se dissimulent derrière. Parce que beaucoup de ceux qui pratiquent le yoga, pas tous, mais ici on va vous révéler ceux qui se dissimulent tout simplement derrière le Kundalini. Donc avant de poursuivre, voici un livre, un livre très 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 important, percutant, ici la démonologie. On vous dévoile tous les secrets du monde occulte, des pratiquants des sciences occultes, de tout ce que Satan fait, comment il opère, comment les démons opèrent, l'origine des démons, qui sont réellement les démons dans la nature intime. La démonologie, donc, « Jokam, Yangumam, Dima, Bobi » La démonologie intime interdictale de la science du démon dans le chapitre 1, verset 432 à 438. On vous dit ici, le Kundalini est une puissance énergique, énergique occulte, donc démoniaque, transmise par des puissants démons reptiliens, entre parenthèses, serpents. Donc, derrière le Kundalini, on vous explique qu'il y a des forces, il y a des esprits qui se dissimulent derrière, derrière cette science-là, derrière cette spiritualité, derrière ces pratiquants. Ce sont les démons reptiliens, principalement de l'espèce de serpents, parce qu'il y a plusieurs espèces de démons reptiliens de différentes puissances, de différentes apparences et aspects. Mais ici, derrière le Kundalini, se dissimulent, comme je l'ai dit, les démons reptiliens, donc serpents, de or, repartis en sept groupes, sept groupes, cette énergie occulte est transmise à l'homme ou à la femme, entre parenthèses, qui pratiquent le yoga par une porte d'entrée située dans la base de la colonne vertebrale. Voilà, c'est réellement le but de ces esprits, quel est le dégât que ces esprits, le Kundalini, causent dans le couple, dans la vie quotidienne des habitants de la terre. Dans le verset 433, il dit ici, « Pour tous ceux aussi qui approuvent le Kundalini yoga, cette énergie occulte pénètre mystiquement en eux et en virgule, puis demeure dans un état de repos. » Demeure dans un état de repos. On va essayer de voir cela. Ils vont, dans les dessins animés japonais, chinois, ainsi de suite, ils vont représenter cela. Ils vont essayer, que ce soit dans Naruto, que ce soit même dans plusieurs mangas qui passent, donc beaucoup d'enfants sont inspirés par ça, aiment cela, sont adonnés à ça. Ces esprits vont beaucoup inspirer ceux qui aiment regarder ces jambes choses et ceux qui approuvent ces choses. Ces démons logent en eux, mais dans un état de repos. Est-ce que vous comprenez ? Cette énergie occulte se trouve mystiquement entre les organes génitaux et l'anus au niveau du pérennée, et à la base de la colonne vertébrale. Vous comprenez pourquoi il y a aussi les hommes qui s'adonnent aussi dans des pratiques bizarres, c'est-à-dire ils vont prendre des godes, des courgettes, des concombres, des hommes qui vont se mettre ça par derrière, et parce qu'eux aussi, ils sont aussi possédés par aussi ces gens de démons. Ils sont aussi possédés par ces gens de démons, par ces gens, jarres d'esprit. C'est pour ça qu'on vous apprend ici dans la démonologie. Cette énergie occulte se trouve mystiquement entre les organes génitaux et l'anus, au niveau du pérennée, à la base de la colonne vertébrale. Sept démons reptiliens repartissent cette énergie occulte en la faisant s'enrouler comme un serpent. En la faisant s'enrouler comme un serpent. Ce nom-là, c'est un rituel démoniaque, les sept démons reptiliens, parce qu'il n'y a pas que sept démons reptiliens, mais c'est cette espèce-là, ils ont un nom, ces esprits-là, ces démons-là. Donc, ces sept démons reptiliens, ils sont une multitude, mais à chaque fois qu'eux, ce sont des légions. Mais ce n'est pas des démons de la race des légions. Quand on dit que ce sont des légions, ils sont une multitude. Et ces démons, ils n'agissent que par sept, sept à chaque fois. Donc, quand ils possèdent quelqu'un, ils entrent en sept, et ils commencent les rituels, les rituels occultes dans la personne. Et c'est là où maintenant, des personnes qui vont se repartir en plusieurs d'autres, pourront dire, ils vont parler du troisième oeil, mais ici, on n'est pas en train de parler du troisième oeil. Ça, ça sera sûrement dans un autre enseignement, mais toujours, ce sont ces démons qui sont derrière. Donc, le troisième oeil, des fausses visions, et de suite. Sept démons reptiliens, repartissent cette énergie occulte en la faisant s'enrouler comme un serpent. Les sept démons, dans chaque corps, prennent la forme d'une roue, prennent la forme d'une roue, en diffusant cette énergie occulte. Et c'est rituel de tout noyement de ces sept démons, de ces sept démons magiques. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce que maintenant, ils vont appeler le chakra. Parce que derrière le chakra, c'est le mouvement des sept démons qui sont en train de tout noyer, comme un serpent cosmique, comme un serpent mythique. Et là, ils vont appeler le chakra. Après, ça va être les sept points vitaux. Les sept points vitaux sont des portes, des portes d'entrée. Cette énergie occulte est placée séparément par les sept démons, quoique liés à sept points différents de la colonne vertebrale. Il n'y a pas ainsi. Les sept chakras issus de ces sept démons sont tous reliés aux divers organes et glandes du corps. Ces chakras sont représentés, c'est-à-dire responsables de la perturbation de l'énergie vitale. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont des maladies bizarres, des pensées bizarres. Une fois, tu te retrouves, tu es en bonne santé aujourd'hui, après, tu commences à avoir des sept dames, tu commences à avoir des pensées horribles, des pensées que tu ne pouvais même pas avoir, des attirances sexuelles occultes, démoniaques, contre nature, même à vouloir pratiquer sur toi-même. Parce que ces démons-là t'ont déjà touché mystiquement. Ils t'ont déjà possédé mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement. Sans cela, on vous dit ici, les sept démons, c'est-à-dire les sept chakras, issus de ces sept démons, sont reliés aux divers organes et glandes du corps. Ces chakras sont responsables de la perturbation de l'énergie vitale. De l'énergie vitale. Et c'est aussi, des fois, il y a des hommes qui, pendant l'acte sexuel, sont précoces. Ça arrive très vite. Parce qu'on a pompé votre énergie vitale. On a pris votre force. Vous devenez une faiblesse. Vous êtes faible et vous perdez de puissance. Parce qu'on a esterpé votre énergie. Sans cela, on vous dit ici, la origine, chapitre 27, chapitre 27, verset 15, il a pris le grand secret des écorces connues. Donc, en parlant ici de Tindy, il a pris ici le secret des écorces connues, donc endurance et plaisir conscient pendant l'acte sexuel. de l'énergie vitale et de la respiration. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent le yoga, le yoga kundalini ou le kundalini yoga, ils vont prendre des pauses, des postures et d'autres vous diront que c'est le lotus et ainsi de suite. Mais on sait ce qui se cache derrière le lotus. Donc, en prenant des portes, c'est-à-dire la manière dont ils vont se positionner, les yogis, ceux qui pratiquent le yoga, il y a des pauses que ces gens vont prendre, certaines pauses. Ces pauses sont des incantations. Vous comprenez ? C'est mieux pour se placer en fin d'ouvrir les sept portes pour mieux vous contrôler. Eux, ils vont appeler ça les points vitaux, ils vont appeler ça le chakra et ainsi de suite en fonction de la couleur. Démonologie, chapitre 1, verset 439 à 451 il est dit ici. Et contrairement à ce que disent des personnes qui n'entraient la connaissance interdite, le Kundalini n'est ni une énergie ni l'énergie primordiale qui est présente dans chaque être humain par une porte d'entrée qui ensuite se développe le long d'une brèche déterminant déterminant dans un gros entre parenthèses sur subna placée dans la colonne vectébrale au centre de la moelle épinière depuis le jusqu'à jusqu'au sommet de la tête. Donc, vous comprenez que quand vous êtes possédé par ce genre d'esprit, il vous contrôle complètement. Donc, vous êtes possédé par un esprit reptilien. Parce qu'il y a plusieurs, comme je dis, il y a plusieurs esprits reptiliens. Il y a des démons reptiliens dans l'aspect, c'est-à-dire la catégorie des démons pythons. Eux, c'est plus dans la divination, plus dans les esprits familiers, donc fait croire aux gens, aux revenants, aux morts, les défunts qui reviennent, qui parlent, qui apparaissent, ainsi de suite. Ils travaillent plus avec les esprits familiers qui prédisent l'avenir, qui est la bonne aventure, certains diront la bonne aventure. Maintenant, il existe d'autres démons reptiliens liés par rapport directement au combat spirituel dans les démons de Ravron, l'espèce de démon dont Boussi, ce qu'eux va appeler Moïse dans les Bibas à combattu. Ici, ces démons du chakra qui sont derrière le chakra, ce sont des démons qui agissent constamment dans le quotidien. Vous pouvez être possédé par ce démon sans le savoir parce que vous aurez des agissements, vous aurez des comportements, vous avez l'impression que vous tournez comme un tourbillon, vous tournez comme un cercle, vous tournez en rond, votre vie depuis des années n'avance pas. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué quelque part et vous ne faites que tourner en rond. Ces démons-là sont déjà en vous et ils vous font tourner en rond. Dans le 440, il est dit ici, les démons derrière le Kundalini Yoga visent à endormir la conscience du moi de la personne par la maîtrise de cette énergie occulte. Le Kundalini par le rita Dasana dans la posture du yoga destinée à favoriser la méditation occulte. La méditation occulte. Donc, en gros, comment ça se produit dans le yoga ? Dans le yoga, ceux qui pratiquent, ce qu'on appelle les yogis, vont vous enseigner par rapport à la respiration de suite de suite. Quand vous allez prendre des postures, on va vous dire de faire le vide dans la tête. De faire le vide dans la tête. Faire le vide, ça veut dire quoi ? Donc, faire le vide, quand vous allez faire le vide, on vous dit ne pensez plus à rien. Vous allez faire le vide dans la tête. Ça veut dire qu'on est déjà en train de vous briser mentalement parce que le fait de faire le vide dans la tête, il y aura des parfums des odeurs dans la pièce, il y aura une telle musique qui va passer. Cette musique, ce sont des incantations derrière pour que ce démon, si vous n'êtes pas encore possédé, puisse entrer en vous, vous allez vous sentir une sensation, on va dire, de bien-être, de soulagement, les muscles détendus parce que ce démon est en train de pénétrer par la pratique du yoga. Ce démon, ce démon sont en train de pénétrer à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui pratiquent plus le yoga aussi. Ils vont avoir certaines pierres ou les statues de soi-disant Bouddha, les trucs du Tibet, et ainsi de suite. Et avec de l'encens, des odeurs, vous voyez, parce que c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance que le démon exige pour mieux vous posséder, pour mieux entrer. C'est en cela où quand vous êtes déjà dans cet état de possession, vous allez commencer à tolérer des choses que vous n'aurez même pas pu tolérer si vous étiez dans la vérité. C'est pour ça qu'on vous dit ici, les démon des règles de Kundalini Yoga visent à endormir la conscience du moi de la personne. Donc, faites dormir la conscience du moi de la personne. D'abord, vous faites le vide dans la tête. Vous ne pensez à rien. Vous vous concentrez. C'est ce que eux vont appeler la méditation par rapport au yoga. Il y a une certaine posture que les gens vont prendre. D'autres vont mettre des pierres là-dessus-dessus. Et là, ils vont se concentrer, ils vont se concentrer et ils vont faire le vide dans la tête. Parce que quand vous faites le vide, c'est les portes qui s'ouvrent. Vous vous entrez léger parce que la porte s'ouvre et ça entre en vous. De cette énergie occulte, le Kundalini parle rita d'Asana, posture du yoga destiné à favoriser la méditation occulte de Pranayama, donc mouvement respiratoire orienté mystiquement à Yama, donc vers le souffle vital qui le précède et le soutient. On ferme la parenthèse. De Bouddha, concentration occulte pour dénouer les trois zones principales de tension dans le corps. Voilà ce qu'on va vous expliquer. Que vous avez des tensions, vous avez, vous n'êtes pas assez concentré, donc vous avez des difficultés à avancer dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, vous avez des mauvaises pensées, vous avez des douleurs, vous avez des problèmes constamment, vous êtes attaqués, on va vous dire, il faut méditer, moi vous donnez des musiques, des parfums, des odeurs, tout ceci, c'est pour vous endormir afin que ce démon puisse vous posséder. Et quand ce démon vous possède, quand ce démon entre en vous, donc, on poursuit ici les trois zones principales des tensions dans le corps et la récitation de matra, des mots, des pensées ou des formules que vous répétez en fin de manifester un enracinement et en estirper des fruits ainsi que aussi bien physiques que mentaux et même spirituels. Vous allez penser ensuite, quand vous allez vous concentrer, vous allez vous sentir léger ainsi de suite et plus tard à force des séances, moi vous dit de vous concentrer, de méditer, d'avoir une pensée positive ainsi de suite. Mais là, on entre de vous, on vous prépare pour que le démon puisse prendre, pour que le démon puisse prendre le contrôle de vos corps. Les démons du Kundalini se présentent en ordre suivant, en ordre suivant, vous savez qu'on parle des points vitaux, donc nous allons parler des chakras, on parle des chakras avec des couleurs et c'est ces démons qui sont derrière le chakra opèrent différemment mais de la même façon. Donc la première étape, c'est les démons du chakra, de la couronne. Vous pouvez taper sur Google, taper le chakra de la couronne, on va vous montrer en fonction de la couleur. il y a plusieurs couleurs dont ça commence depuis le bas, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à là-là. Et au front, ça va représenter ce qu'ils appellent le troisième oeil. Le troisième oeil. Mais ici, on va commencer par le chakra de la couronne, donc ça va même jusqu'en haut. Les démons du chakra de la couronne, maintenant, ces démons vont intervenir quand vous êtes déjà initiés dans le yoga occulte, quand vous êtes déjà initiés par cette science-là, Makawa, quand vous êtes déjà passé par le yoga, quand vous êtes passé déjà par la méditation occulte, ces démons maintenant, progressivement, ont changé de nom parce qu'ils ouvrent les portes dans les sept portes qu'ils vont ouvrir, qui vont représenter les sept couleurs qu'eux, ils vont souvent représenter, le chakra, ainsi de suite, les démons du chakra de la couronne, les démons du chakra de la couronne, après avoir possédé des hommes et femmes, se servent d'eux, mystiquement, allaient faisant voir, avoir, donc, y avoir et avoir des fausses visions de personnes mortes avec la complicité des démons familiers. Donc, vous comprenez que ces démons du chakra de la couronne travaillent avec le puissant démon connu sous le nom de ce qu'on appelle Jésus-Christ, Jésus de Nazareth dans la vie bâtuelle classique, où il s'appel comme on va le nommer en fonction des religions d'être agréés. Je répète, les démons du chakra de la couronne, quand ils vous ont déjà possédé par la méditation du yoga et ainsi de suite, quand vous êtes déjà dedans, dans cette discipline, parce que certains diront c'est une discipline, quand vous êtes déjà à l'intérieur, ils vont vous dire non, n'écoutez pas, depuis que je fais le yoga, depuis qu'ils font le yoga, ils ont plus confiance en eux, ils respirent mieux, ils font bien l'amour ainsi de suite. Vous voyez que ce sont les démons qui travaillent, qui tentent de jouer avec vous. Dans la démonologie, on vous dit ici, les démons du chakra de la couronne, après avoir possédé des hommes et femmes, se servent d'eux mystiquement en les faisant voir. Dans ce groupe de démons du chakra de la couronne, ils sont là maintenant, ils sont les démons reptiliens en forme de serpent hybride, vont vous pousser à avoir des fausses visions, des fausses visions. Tiens, j'ai vu Lacan, je m'achète, j'ai vu Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, ils vont dire qu'ils sont sortis de leur corps, ils ont vu l'enfer, ils ont vu le paradis, ils ont vu leur ancêtre, ils ont vu les grands-pères, ils ont vu les bains qui sont mortes. Chacun va essayer, il y a tellement des témoignages, parce qu'ils sont possédés et inspirés mystiquement par les démons du chakra de la couronne. Donc, quand quelqu'un ramène ces visions qui sont contraires à la parole, contraires au veuble de l'Oma, il est possédé, il est inspiré par les démons du chakra de la couronne aussi. Et ces démons du chakra de la couronne travaillent avec les démons familiers et travaillent aussi avec d'autres démons reptiliens de la race, en gros, des démons pitons. Les démons du chakra de la couronne leur donnent la capacité d'un optisme. Il y a virgule ici. Donc, il y a des personnes, vous n'avez jamais vu dans les dessins animés, il y a des dessins animés, Disney, tout ça, où on manque que c'était Mowgli, il y a un film, un dessin animé qui était sorti, un vieux dessin animé Mowgli, où il y a un gros serpent comme ça, d'autres diront que c'est un piton, d'autres diront c'est un bois, d'autres diront c'est un anapona, mais bon. Quand ce serpent vient, il commence à t'inoptiser. Vous voyez, les yeux commencent à tourner, t'inoptis, tu ne bouges plus. Donc, tous ces gens qui viennent t'inoptiser les gens, c'est parce qu'eux-mêmes, ils abritent ces démons en eux. Ces démons vont vous inoptiser et vont vous faire croire aux choses, vont vous pousser à faire des choses. Et ce qu'ils inoptisent, c'est parce qu'ils ont en eux un démon du chakra, de la couronne. Parce que quelqu'un peut venir, il te regarde juste droit dans les yeux et tu as l'impression que tu es figé, il te dit des choses, il te dit, donne-moi tout ce que tu as, tu donnes. Tu es comme envoûté, tu es comme possédé. Parce que c'est ce démon qui est à l'intérieur de lui qui te regarde par les yeux de son esprit, par les yeux de son âme. Et tu ne peux expliquer ce qu'il te se passait actuellement. Il te dévalide. Il va même te dire quelques phrases, il va dire quelques incantations. Il va dire, va chez toi, va prendre ça, 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 chez toi et tu reviens. Dès que tu prends, tu donnes à la personne, la personne parle et quelques temps après, c'est là où tu reviens en toi-même. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que la personne t'a inoptisé. Donc, tous ces gens-là qui inoptisent les noms, eux-mêmes sont possédés par les démons du chakra de la couronne. ce qui est l'état dont je répète, les démons du chakra de la couronne leur donnent la capacité d'inoptiser, ce qui est l'état de modifier mystiquement la conscience des personnes faibles d'esprit. Donc, on va t'inoptiser, on va te dire, pense à un coq, à un poulet, tu es devenu le poulet, maintenant fais comme le coq. Tu commences à bouger tout ce... Tu commences à crier, à faire le bruit comme le coq. Ça dit que le démon, c'est le démon qui est entré dans ta conscience. Donc, il invite, écoutez attentivement, quand on t'inoptise, c'est ces démons-là qui vont t'inoptiser par la personne qui abrite le démon. Et ces personnes vont te dire, soit tu es comme le chien, actuellement, tu es un chien, tu vas faire comme le chien. Toi, soit tu es un coq, tu vas faire comme le coq. Soit tu es un serpent, tu vas faire comme le serpent. Ça veut dire quoi ? Pourquoi ils vont nommer certains animaux ? Ils vont nommer ces animaux, pourquoi ? Et pourquoi tu vas faire comme cet animal qu'il va nommer ? C'est-à-dire que le fait de dire que quelqu'un qui va t'inoptiser, il va te dire, on va prendre l'exemple, tu es le coq. Tu es le coq. En ce moment, tu ressens que tu es un coq. Parce que tu es envoûté en ce moment. Ça veut dire que il y a une porte qui s'ouvre en toi et un démon hybride en forme de coq prend possession de toi. Et en ce moment, tu penses réellement que tu es un coq. Et tu commences à faire comme le coq. Les gens qui sont là-bas commencent à arriver et vont dire, wow, tu vas te faire comme le coq. Et à la fin, il va dire quelques formules, il va me faire des bruits pour que tu reviennes dans ton corps. Donc en gros, pour que tu reprennes possession de tes facules. Et on te remonte ce que tu faisais, tu dis, wow, ça c'était pas toi. Voilà, ce sont les inoptiseurs. C'est comme ça qu'ils agissent parce qu'eux-mêmes, ils sont possédés par les démons du chakra de la couronne. Les démons du chakra de la couronne leur donnent la capacité d'une optiseur, ce qui est l'état de modifier mystiquement la conscience des personnes faibles d'esprit. Ils les font sortir mystiquement de leur corps physique afin de pénétrer inconsciemment à l'issue de la conscience connue. à l'issue de la conscience connue, les plans subtils. Les plans subtils sont en réalité sept portes parmi tant d'autres dans la dimension occulte. Dans la dimension occulte. La première porte. Donc, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est plusieurs étapes et plusieurs initiations en fonction des personnes parce que tu peux être possédé par un dément du chakra de la couronne et ne pas atteindre le niveau où tu vas sortir de ton corps. Ceci en fonction de ton état de conscience ou bien en fonction de ton état d'esprit, de ta force spirituelle ou pas. Donc, la première porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan physique est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience et la conscience du corps physique. Il n'y a pas. C'est là où vous allez voir les gens, ils vont se contaminer, ils vont contaminer les corps. Ils vont coucher des animaux dans la zéophynie. il y a aussi les démons les satyres qui sont derrière. Les démons en forme de poids, de mouches sur le dessus. Nous allons pratiquer la scatrphine. Donc, manger des excréments comme vous avez vu la vidéo sur porte-à-petit de Bubaï. Nous allons vendre, nous allons louer les corps. Par exemple, il y a des femmes ou des hommes qui vendent les corps en route. Non, ça, ce n'est pas vendre, c'est louer le corps. Vous allez louer votre corps pour 20 minutes, 30 minutes, une heure, en fonction des personnes pour coucher, une prostituée ne vend pas son corps. Une prostituée loue son corps parce que c'est vendre son corps. Le client, elle n'allait plus rentrer chez elle. Ce que tout le corps appartenait, ce que cette personne appartenait déjà à ce client, c'est qu'il aurait acheté. Elle ne vend pas le corps, elle loue son corps. Voilà, vendre le corps, c'est l'ambi de l'intention. Dans la première conscience, cette porte-là, comme j'ai dit, mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan. Ça, c'est la deuxième porte. Donc, il y a d'abord la première porte. La première porte est que ce démon est dans la première porte. Il va ouvrir une autre porte. La première porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan physique. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience du corps physique. physique, dès que la conscience de votre corps physique était contaminé, donc, vous approuvez des choses que vous n'avez jamais approuvées auparavant. des mariages pour tous, vous allez commencer à tolérer cela. C'est-à-dire que votre conscience, votre corps physique a été touché. la deuxième porte, la deuxième porte, mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan et d'hérit. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience du visible issu des désirs et des pratiques sexuelles souillées et contre-nature. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se produit. Et la troisième porte, mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan astral. Donc, premièrement, on touche la conscience de votre corps. Vous voyez, ça se passe dans plusieurs portes mais qui ont un seul but, un seul but, de toucher vos trois êtres, vos trois consciences, vos trois plans, vos trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et vu que vous êtes premièrement dans le plan physique visible, opaque, on ne commence pas dans la conscience de votre corps. On vous fait perdre la valeur des choses, le principe des choses dont vous acceptez n'importe quoi. Vous devenez un bandit vous devenez un escroc, vous devenez un gigolo, vous devenez quelqu'un qui regarde les femmes comme des objets, ainsi de suite. Bref, il y a plein d'autres choses. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est la conscience maintenant qui a pour but de l'initiation pour la souillure et la contamination de la conscience des désirs. Donc, les désirs des pratiques sexuelles, vous allez commencer à vous inviter une femme, vous avez une femme, vous avez votre copine, parce que vous sentez que vous êtes impuissant, vous voulez vraiment selon l'expression que vous dites, vous voulez la travailler pour quel sens, vous prenez les concombres, vous commencez à mettre ça dans ses parties intimes, vous dites aussi allez, de vous mettre ça, vous voyez, parce que vous êtes possédé, peu importe, vous allez dire dans votre souillure que non, c'est une expérience, c'est un couple, ça ne fait rien, parce que vous êtes déjà possédé, vous êtes devenu une chose, un objet, moins que rien. Et la troisième part, là, c'est toujours les démons du chakra de la couronne. Les démons du chakra de la couronne, parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a d'autres démons, jusqu'à le démon même du, voilà, par rapport du cœur, c'est du troisième œil. La troisième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan astral, donc la troisième porte ici va plutôt toucher votre âme, parce que la première et la deuxième porte, c'est le corps et la conscience du corps. et la deuxième porte, c'est par rapport à votre dimension astrale, donc votre âme. Cette conscience est une initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience de l'âme en tant que corps émotionnel, donc sentiment, affection, compassion, attachement. Donc, vous allez voir des gens, ils vont voir les filles de 5 ans, ils ne sont attirés pas des filles de 5 ans, ils ne sont attirés par les filles de 9 ans, ils ne sont attirés par les filles de 12 ans, parce que vous êtes souillés, parce que vous êtes contaminés, même si une fille de 12 ans, elle a déjà des formes, elle a la poitrine, mais ce n'est pas pour autant que vous allez être attirés par elle, c'est-à-dire que vous êtes possédés, parce que ces esprits-là vous ont déjà souillés mentalement. dont le corps émotionnel a déjà été touché dans les sentiments, l'affection, la compassion, vous n'avez plus la compassion, vous n'avez plus, il y a l'attachement maintenant aux choses de vanité, aux choses qui ne s'implient à rien. La troisième porte mène mystiquement à la réalité de la conscience du plan mental. Vous voyez ? On vous touche le mental qui est une des consciences du moi intérieur, c'est-à-dire de l'âme. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination des lois et précède du verbe dans la conscience de la pensée, donc vérité, foi, dévotion. On vous touche aussi là, c'est tellement on vous touche là maintenant. Et vous avez l'impression que c'est là que vous allez suivre d'autres formes de religions dites révélées qui n'ont même pas de sens. On vous montre la vérité. Vous voulez raisonner. On vous montre la vérité. Vous voulez apporter des contradictions. On vous montre la vérité. Vous voulez apporter votre soi-disant vérité. Parce que vous êtes attaqué dans cette conscience-là. Et la cinquième porte même mystiquement dans la réalité de la conscience du plan causal. Donc, qui produit un effet raisonnement rationnel. C'est-à-dire que dès qu'on vous touche là, vous dites, mais est-ce que l'eau existe ? Ce qui est logique par rapport à la création, vous commencez à buter. Vous rejetez maintenant. Vous dites, non, Satan n'existe pas. Les sirènes, les eaux n'existent pas. Les anges n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a touché là, la conscience de la pensée. On a touché là le plan causal. On a touché qui produit un effet raisonnable, rationnel. Donc, vous voulez tout expliquer avec la science. Là où la science s'arrête, vous voulez à l'au-delà. Parce que si vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne comprenez pas que ça, c'est la vérité. vous ne comprenez pas que Bible dont Karatambale est la vérité. Qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Vous êtes touché, vous commencez à à résonner. Mais s'il y a le deuxième livre, pourquoi on ne l'entend pas parler toutes les langues du monde ? Vous ne réfléchissez plus. Mais ce que vous ne savez pas, la manifestation des autres langues existe à cause du péché. En gros, les autres langues sont des péchés. Donc, si je n'ai pas envie de m'exprimer dans toutes les langues des péchés, où est votre problème ? La cinquième part, même mystiquement, dans la réalité de la conscience du plan qu'on s'arrête qui produit un effet virgule, raisonnement rationnel, cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience de la rationalité du moi divin, c'est-à-dire esprit. Vous allez cautionner que Dieu est descendu sur terre, il est né par une vierge et il s'appelait Joshua, il s'appelait Jésus, n'importe quoi, parce que votre esprit est perturbé, votre esprit est touché, vous n'arrivez même plus à raisonner. On vous explique scientifiquement avec les preuves que le premier homme c'est un noir, on enseigne ça dans les universités, on enseigne cela dans les écoles, dans les livres de sciences en fonction par rapport à l'évolution, par rapport à la venue de l'homme, on vous explique avec des preuves que le premier homme c'est un noir. Mais si le premier homme est un noir et que dans la Torah on dit Dieu, Yahvé, Adonai, Jóva et Elohim a fait l'homme à son image. Mais l'homme là c'était qui ? C'était un noir, non ? Donc, si Dieu fait l'homme à son image selon sa ressemblance, Dieu ressemble à qui ? Ce n'est pas un noir. Ça par contre, vous n'allez pas raisonner par rapport à ça, parce qu'on a touché ce lien-là de la rationalité de votre moi divin et de l'esprit. Dieu, on vous dit qu'il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Dans les bibliothèques, on dit fais-en, Dieu dit fais-en, fais-en, il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse aux personnes, il s'adresse à plusieurs personnes faisant l'homme à notre image. Mais ceux-là à qui Dieu s'adressait, quand, admettons, il vient sur la terre, eux, on va les appeler des anges, mais ce sont des noirs qu'on verra, vu qu'à la base, eux tous, ils sont l'image de Dieu qui a été fait à lui. L'homme a été fait à l'image de Dieu et de ceux qui étaient autour de Dieu. Dans d'où vient alors quand vous dites que Dieu descend, il prend l'apparence d'un homme, mais forcément c'est un noir qu'on va voir, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas ce César et de Borgia sur cette image, ce n'est pas le blanc qu'on verra avec les longs cheveux, non. Ça par contre, vous ne pouvez pas raisonner par rapport à ça parce que ce démon vous a possédé, ce démon vous inspire, ce démon tient votre esprit. La sixième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan bouddhique et veille occulte. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de l'âme par des méditations et réflexion visuelle de l'âme. Donc, en sorcellé, c'est là où on va vous dire, d'autres gens vont dire, non, on va atteindre le but ultime, on va atteindre le nirvana, que chacun est un Christ. N'écoutez pas les autres, tous sont des Christ dont chacun doit arriver à l'état du Christ. Chacun est une divinité. Chacun est son propre Dieu. Voilà les méditations qui n'ont même pas de sens. Alors que vous êtes venu dans le visite, vous avez trouvé le système, vous allez repartir, vous allez laisser le système. Donc, la sixième porte frôle le blasphème. C'est aussi cette porte interdite que le puissant roi des coteaux avait touché. La sixième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan bouddhique. Donc, Bouddha, ainsi de suite, éveille au culte. Cette conscience est l'initiation au culte pour la souillure et la contamination de l'âme par des méditations ensorcellées, c'est-à-dire réflexion visuelle de l'âme. Donc, c'est l'âme qui a ses réflexions visuelles. Donc, ils vont dire, ah, je suis Dieu le Père. Deux vont vous dire, quelle est la réincarnation de Jésus ? Non, Jésus est la manifestation de Méchis, c'est la théophanie. Celui qu'on a perçé, ils vont dire, c'est lui qui est Jésus, c'est lui qui est Yahvé, n'importe quoi. Vous acceptez des excréments, des pauvres arrivistes, des misérables, des misérables spirituels. ça fait comment d'être vous ? Ça fait comment de ne pas avoir la connaissance ? Ça fait comment d'être un moins que rien ? Bref, ça fait comment d'être un homme ? Ça fait comment d'être un humain ? Ça fait comment de savoir que vous tirez vos origines de la terre directement ? Ça fait comment on fait ? Ça fait comment ? Ça fait comment ? La septième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan admique, adma, donc on dit adamique. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination du moi divin de l'esprit. C'est-à-dire que là, quand vous avez touché là, ça s'appelle le point du non-retour. Donc, il y a naturellement tout est là-dedans. Tout est dévoilé dedans. Tout est dévoilé dans la démonologie. Et beaucoup de chrétiens ont peur de lire cela. On vous parle ici, je vais un peu lire la table des matières pour vous montrer à peu près ce qu'il y a question là-dedans. Donc, acte 1, naissance et origine des démons. Acte 2, Meguma Madiba sirène des eaux, donc le premier groupe de démons. Acte 3, la description des sirènes des eaux. Acte 4, les sirènes des eaux espèrent dans l'art de la séduction et la manipulation. Bon, là c'est acte 4. Acte 5, on vous parle ici des démons ou oiseaux hybrides dans le deuxième groupe de démons. Acte 6, on vous parle du troisième groupe de démons. Donc, les démons qui sont arrivés en premier, deuxième, troisième, on vous donne les natures, les forces, les puissances, leur apparence, bref, on vous donne tout sur eux. Acte 7, les autres races et démons. Donc, on vous donne aussi quels sont les quatrièmes ordres de démons. Et ensuite, il y a la possession démoniaque, le palais en langue des démons, le discernement des démons, le démon du quotidien dans le couple. C'est très important ça. Les âmes spiritueuses des démons, le combat spirituel des démons, les démons dans la médecine, les fausses visions envoyées par les démons, la coalition des démons religieux avec les démons familiers, l'origine de la sorcellerie, les démons peuvent-ils se reproduire et avoir des enfants ? Pointe interrogation. Satan apparaît-il aux hommes ? Pointe interrogation. Satan est-il un ange déchu ? Pointe interrogation. Les démons régnent-ils en enfer ? Pointe interrogation. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des démons qui régnent en enfer ? Bref. Y a-t-il des démons bienfaisants ? Pointe interrogation. Les fantômes existent-ils ? Pointe interrogation. Ce qu'il faut savoir sur les démons, l'apparition des démons lorsqu'ils sont invoqués. Donc, comment l'invocation, comment on fait pour invoquer un démon ? Tout est expliqué là-dedans. Tout est expliqué là-dedans. Comment les sorciers, les magiciens, les grands pratiquants, jadis, des sens occultes, faisaient évoquer le démon, qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, dans l'ambiance, dans la pièce, tout ça. Et ensuite, le vaudou, les deux plus grandes peurs des démons, parce qu'il y a deux plus grandes peurs des démons, on décrit ça ici. Et ensuite, il y a les démons des réels, le Kundalini. C'est l'enseignement que j'ai donné. Et maintenant, il y a encore la table de matière, elle est tellement grande, vous voyez ? Elle est, hop, il y en a plein. Ici, je ne veux pas tout visiter. Ceci pour vous dire, faites attention quand vous ne comprenez pas la spiritualité. Posez des bonnes questions. Posez des bonnes questions. Croyez-moi, posez des bonnes questions. Vous n'avez pas participé à la création du monde. Vous n'avez pas participé à la création de l'univers et des multivers. Vous n'avez pas participé à la création du monde spirituel. du grand temps des choses, des dimensions qu'on ne peut pénétrer. Vous n'êtes que des pauvres arrivistes qui viennent en paix d'arriver dans l'existence du visite de la chute, de la prêchure. Vous êtes récemment nés et vous allez partir. Qu'est-ce que vous croyez que vous expliquez quoi à qui? Vous pensez que vous détenez telle connaissance? Les connaissances livresques ou des hommes n'ont pas des inspirations ou des inspirations occultes. Vous écrivez des livres, faites des témoignages, des vidéos, des films. Vous allez aller prendre ces livres, lire. Vous avez une sorte de connaissance livresque et venir dire que vous avez la connaissance. La connaissance que d'autres hommes eux-mêmes ont été inspirés par d'autres hommes toujours attardés. C'est ça la connaissance? Non. La connaissance, la véritable connaissance, on l'a utilisée pour créer l'univers, pour créer les multivers, pour créer tout ce qui existe selon le peuple. Et la particule de cette connaissance, l'extrait de cette connaissance est en face de vous. L'Opah, c'est encore glorifié. L'Opah, c'est encore glorifié. L'Opah, c'est encore glorifié. L'Opah, c'est encore glorifié.